Ce matin, on parle des pots pour les plantes et des bacs à fleurs, des pots de tendance, bien sûr. Oui, donc je vous ai ramené deux pots qui font partie de la tendance actuelle. Donc un en mosaïque, donc on mélange aujourd'hui la tendance de la mosaïque et la tendance des carreaux de ciment. D'accord, alors la mosaïque, c'est un petit peu pour la salle de bain, non ? Ou on peut le mettre partout ? On peut le mettre partout, oui, on peut le mettre partout. Aujourd'hui, on la retrouve beaucoup au sol, elle fait son grand retour dans les sols très épurés, un peu trendy, parisiens. Donc maintenant, on la met sur les pots. Attendez, restez sur celui-là. Du coup, moi, ça me fait penser un petit peu quand même à un univers de piscine. Oui, c'est la collection été. Exactement, c'est la collection été, oui. Parce qu'il y a été et hiver, on n'habille pas les plantes de la même façon en été en hiver. Non, non, on renouvelle. Donc là, cet hiver, on a plus joué sur la tendance carreaux de ciment, avec des couleurs, avec des motifs. Et au salon de janvier, où on prépare la collection d'été, on a retrouvé les pots mosaïques. Donc ils ont des tailles et des assemblages différents. Donc là, j'ai ramené un petit 11 cm pour mettre une petite plante. Et voilà, on retrouve, il y a des déclinaisons, des jardinières, des plus grands, des plus petits. On vient y mettre des plantes grasses, des cactus. On suit la tendance urban jungle qui est présente depuis un ou deux ans. Celui-là, il brille un peu, j'ai l'impression, non ? Il brille un peu les carreaux bleus. C'est la mosaïque, oui. Il y a des paillettes, non ? Non, il est un petit peu satiné. Un peu satiné. Urban jungle, c'est fait dans la manière dont on laisse les plantes, puisque ce n'est pas dans le... Aujourd'hui, on aménage des espaces dédiés aux plantes. Donc on va, par exemple, sur une console, faire une accumulation de plantes sur des tailles et des... Oui, parce que si on voit ça tout seul, ça ne parle pas, enfin... Non, là, on n'est pas dans le... Enfin, là, elle est isolée, mais on va plutôt multiplier. Il faut en mettre plusieurs à côté. Voilà, exactement. On crée une jungle, en fait. Tout à fait. On a sur les photos... Voilà. On peut voir qu'on crée des espaces dédiés aux plantes. Le jardin arrive à l'intérieur. Le jardin arrive à l'intérieur. Oui, c'est pratique. À l'intérieur de la maison. Ils n'ont pas de jardin. Oui. Là, c'est un petit peu... C'est assez coloré. Là, on est sur du bleu, mais est-ce qu'il y a des couleurs un peu flashy dans la modaïque ou pas ? Là, on est dans le plus flashy. Ah. On a du beige, on a du noir, toujours avec cet aspect un peu usé. On a aussi du doré. On vient mélanger aussi, comme on voit sur la photo, du rotin, des matières naturelles, du canage. Le rotin. Le rotin qui est chez son grand retour. Tout à fait. Incroyable. Et là, on voit qu'on aménage dans justement un petit coin bureau avec des plantes. Ça oxygène aussi à l'intérieur. Ça dépollue. Ce n'est pas bon d'avoir trop de plantes à l'intérieur ? Pas dans la chambre. On va éviter les plantes dans la chambre qui pompent le CO2. Oui. Mais dans les espaces à vivre, quand on aère, on peut multiplier les petites plantes. On peut avoir une jungle. On a un magnifique cactus, là. Mais ce n'est pas un vrai. Non. C'est un vase cactus. C'est un vase emblématique de la marque Cerax, qui est une marque belge, qui est décliné en plusieurs tailles. En Allemagne, Belgique. On ne va pas très loin, quand même. Et puis, il faut tailler. Donc, il est décliné en plusieurs tailles. Là, j'ai pris presque le plus grand. Et donc, on vient agrémenter avec des petites fleurs. On peut le laisser aussi comme ça, juste comme objet, sur une enfilade. Voilà. Si on n'a pas le courage d'arroser les plantes. Alors, montrez-nous. Vous avez aussi quelque chose qui est transparent. Ça, c'est tendance, ça ? Oui. Ça, c'est un pique-fleur en verre fumé. Oui. Donc, on vient planter les fleurs dans le vase. Donc, ça permet d'acheter deux, trois fleurs, ou de venir les cueillir au jardin et de les piquer. C'est quand on n'a pas envie d'acheter un gros bouquet. Exactement. Quand on n'a pas envie d'acheter un gros bouquet ou qu'on veut faire quelque chose d'assez épuré, on vient chercher deux, trois fleurs. Enfin, plutôt trois, parce qu'on va fonctionner en nombre impair. Et l'effet, c'est de voir les tiges, les coulisses. Les coulisses de ce qui se passe. Les coulisses du vase. Et puis, il répond aussi à la tendance un peu vintage du verre fumé. Il faut quand même mettre de l'eau dedans. Et du laiton. Il faut mettre de l'eau, bien sûr. Ça fait un peu vintage le verre fumé. Ça fait un peu années 70. Tout à fait. Ça revient très fort. D'ailleurs, le vase aussi fait un peu années 70. Oui, c'est un peu aléatoire, un peu traqué. Vous étiez pas né, Manica, mais... Oui, c'est ça. C'est un petit peu kitsch. C'est pratique pour mettre des... Non, c'est joli ! Bon, d'accord, c'est joli. C'est la tendance. C'est pratique pour accrocher les médailles de Bruno, par exemple. Voilà. Non, comment voulez-vous les accrocher ? C'est vrai que les rubans sont un peu longs. Mais voilà, on peut mettre des colliers, des choses comme ça. On peut lui donner plusieurs vies. On a compris, vous allez lui offrir, il adore. Les petits scarabées aussi. Vous avez emprisonné un scarabée. Oui, on a emprisonné un scarabée pour en faire un presse-papier. Ah ! Qui aussi rentre dans le cadre de la tendance botanique. Où on vient accrocher ces petits insectes sous forme de presse-papier. On a aussi eu pas mal de vies de poche. Et on vient aussi accrocher ces cadres avec des motifs, des motifs cactés ou des plantes grasses, des succulentes au mur. On vient les poser, voilà. On multiplie. De la végétation, des insectes, plein de choses qui sont tendances. Ils sont jingles. Merci.